J'ai choisi le sujet de la Grande Guerre, qui a défini l'histoire de l'Europe pour un siècle. Mais maintenant, c'est le moment de changer l'optique. L'Union soviétique qui a été née pendant la Grande Guerre n'existe pas. Tous les mouvements fascistes qui étaient là à cause de la Grande Guerre n'existent pas. Et le dernier poilu en France, qui était italien, est mort. Maintenant, c'est le moment de créer une autre histoire de l'Europe. Une histoire, on peut dire, plus populaire que politique, qui explique ce que c'est cette expérience de vivre en Europe. C'est une histoire des domiciles, des maisons, des foyers, des paysages, plus que les grands hommes politiques ou les grands mouvements des partis politiques. Je sens que c'est une définition de l'Europe qu'on peut dire est plus existentielle que définie par la Commission européenne ou les autres institutions. C'est une histoire vécue et une histoire pour tout le monde qui habite en Europe. Pas seulement les hommes qui ont les passeports européens, mais qui passent l'expérience européenne dans leur vie. C'est une histoire de l'Europe. C'est une histoire de l'Europe. C'est une histoire de l'Europe.